Bonjour et bienvenue sur mon blog OsezBouger.com Je suis Francis Jacquet, votre formateur au bien-être. Aujourd'hui, encore un point qui fait partie de mon défi, 52 points d'acupressure en 52 semaines. Aujourd'hui, nous allons voir comment calmer l'agitation mentale. Mais tout d'abord, comme à l'accoutumé, vous avez dit de télécharger, si vous le désirez, gratuitement, mon livre « Améliorer sa vue en 5 minutes par jour » sur le lien qui s'affiche ici en haut et à droite. Le point dont je vais vous parler aujourd'hui se trouve sur le méridien du cœur. Nous avons vu dans des vidéos précédentes le méridien du péricarde, de l'enveloppe du cœur, du ministre du cœur, qui est donc le fascia qui entourait le cœur. Là, nous avons aussi un méridien qui agit directement sur le cœur, directement sur l'organe. Donc, vous voyez que le cœur a tout de même des soutiens énormes au niveau énergétique, puisqu'il en a un au niveau de son enveloppe, de son fascia qu'il protège, et un autre directement sur l'organe. C'est vrai que c'est l'organe souverain, donc il faut vraiment qu'il soit toujours alimenté énergétiquement d'une façon régulière et permanente et efficace. Donc, le méridien du cœur, il part, juste quand vous levez le bras, au niveau de l'aisselle en plein milieu. Et il descend comme ceci. Arrivé ici, sur le côté au niveau du coude, c'est le point numéro 3. Il y a 9 points sur ce méridien. Il va arriver ici, au niveau de l'articulation du poignet, sur le côté externe. Puis, il va passer ici, point numéro 8, et il va se terminer à l'angle inguial interne du petit doigt, le point numéro 9, C9. D'accord ? Donc, comme ceci, ici, là, là, ici. Le point qui va calmer l'agitation mentale, ça va être le point numéro 7 qui se trouve ici. C7 qui s'appelle Shunmen, c'est la porte de l'esprit. Parce que le nom qu'il y a sur les points d'acupuncture a une importance énorme, parce que c'est ce qui nous indique à quoi servent surtout ces points. Donc, la porte de l'esprit. Donc, vous y allez, si vous avez une agitation mentale, confusion. Alors, bien sûr, comme à l'accoutumée, sur la titre qui est liée à la vidéo, il y aura à récapituler une bonne partie des effets bénéfiques qu'à ce point sur diverses pathologies. Parce qu'il ne fait pas que ça. Mais effectivement, surtout, ce qui est esprit, cœur, ça va être surtout les confusions mentales, les palpitations cardiaques, les douleurs cardiaques, tout ce qui est en rapport avec le cœur. Donc, vous massez dans le sens inverse des aiguilles du monde pendant un bon petit moment et sur les deux poignées. Et vous massez, vous massez dans le sens inverse, comme ceci. Et vous avez calmé l'esprit. Ça va vous servir aussi en cas d'insomnie. C'est très efficace en cas d'insomnie. Si vous avez un problème qui revient incessamment, 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 allez-y. Donc, méridien du cœur, ici. Fini à l'angle inguial interne du petit doigt. Point numéro 7. Shenmen, la porte de l'esprit. Allez-y. Très, très, très efficace comme point. Il sert énormément en médecine traditionnelle chinoise en acupuncture. La semaine prochaine, encore un nouveau point, toujours sur le défi. 52 points d'acupressure en 52 semaines. En attendant, n'hésitez pas à visiter mon blog, oser-bouger.com. À la semaine prochaine. Merci de votre écoute. Au revoir.